Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente du Sénat, chère Paris-Akhiari, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la députée, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis heureuse de me trouver parmi vous. Au nom du peuple iranien et de sa résistance, je vous présente mes meilleurs vaux pour 2014 ainsi qu'au peuple et au gouvernement français. J'espère que 2014 sera une année de progrès et de prospérité pour la France et que la France sera aux côtés du peuple iranien qui lutte pour la liberté, la démocratie et les droits de l'eau. Mesdames et Messieurs, tout indique que l'intégrisme islamique et ses guerres forment les crises les plus graves de 2014. Au Moyen-Orient, de nombreux groupes intégristes portent cette menace, mais la force qui dirige cette menace, c'est bien l'origine en Iran. La seule réponse à l'intégrisme, c'est une alternative culturelle qui est représentée par la résistance iranienne. Une menace qui avait hier la forme de l'intégrisme et du terrorisme et qui prend aujourd'hui la forme de guerre. La présence massive des pastoraux ces deux dernières années dans la guerre contre le peuple syrien est un exemple frappant. En Irak aussi, les Mollahs ont poussé leur gouvernement vassal à lancer une guerre contre la population opprimée, surtout dans les provinces à majorité sunnite. En même temps, les Mollahs ont pris en otage le destin du Liban avec le Hezbollah, qui est une branche de la force Quds. Et ils mènent toute une série de plans terroristes en Afghanistan, au Bahreïn, au Yémen et dans le reste des pays de la région. Par conséquent, à la veille de la conférence Genève-Dô, je dois souligner que si la communauté internationale ne vaut pas qu'elle se termine sans résultat, comme les autres conférences, elle doit se concentrer sur le problème principal, qui est uniquement l'ingérence massive du régime iranien en Syrie. Les autorités du régime iranien considèrent la Syrie comme leur 35e province et l'Irak comme leur arrière-cour. Pour développer le terrorisme et l'intégrisme, ils veulent imposer leur domination de Bagdad à Damas et de Beyrouth à la Méditerranée. C'est pourquoi écarter le régime iranien de Syrie est la seule solution pour mettre fin à sa dictature sauvage. Nous soutenons la coalition nationale syrienne qui est opposée à la présence du régime iranien à la conférence et nous nous félicitons de la fermeté de la France qui a permis d'empêcher les Mollahs de participer à Genève-Dô. Mesdames et Messieurs, chers amis, après la farce électorale de juin en Iran, malgré le masque de modération du nouveau président des Mollahs, le régime a intensifié la répression et les exécutions. En 2013, les Mollahs ont exécuté plus de 700 personnes. C'est le nombre le plus élevé en 10 ans en Iran. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme qualifient ainsi l'Iran des Mollahs. Le pays qui a le plus grand nombre d'exécutions par tête d'habitants dans le monde. La plus grande prison de journalistes du Moyen-Orient. Un des dix pays du monde où sévit la plus grande répression contre les chrétiens et un des plus grands acheteurs d'équipements de censure des médias et d'Internet. D'autre part, en 2013, les Mollahs et leur gouvernement vassal en Irak ont lancé ensemble cinq attaques contre les camps de la résistance iranienne. Il y a quatre photos de la membre de la résistance iranienne qui ont été tués par la dernière attaque à Liberty. La plus grande attaque a lieu le 1er septembre au camp d'Achraf. Un terrible massacre, un crime contre l'humanité. Les forces spéciales iraniennes ont opéré selon le plan de la force. Ots et tué 50 dos, résistant dans des exécutions collectives et enlevé cet otage. En fait, les Mollahs livrent en même temps une guerre contre le peuple iranien et contre la communauté internationale. Ici, je veux saluer les 2,155,000 Irakiens qui ont signé une déclaration demandant des garanties de protection des habitants de la liberté et de la libération des sept otages d'Achraf. Ils font aussi entendre le cri du peuple iranien excédé par la domination des Mollahs en Irak. Ils disent qu'en Irak, Al-Qaïda n'est pas un mouvement indépendant, mais un mouvement aux ordres des Mollahs d'Otterra. Les plus hauts dirigeants religieux sunnites irakiens soulignent aussi qu'aux ceux qui dirigent l'Irak sont des hommes payés par le régime iranien. Mesdames et messieurs, chers amis, Il y a 20 ans, la résistance iranienne avait mis en garde contre l'intégrisme islamiste dirigé par le régime des Mollahs. Malheureusement, les gouvernements occidentaux ont ignoré cet avertissement. Ces gouvernements ont commis trois erreurs. Premièrement, ils pensent qu'avec des concessions au Mollah, ils peuvent les modérer. L'attitude des États-Unis et de l'Occident dans les négociations de Genève et l'accord nucléaire du 24 novembre souffrent de cette faiblesse, même si l'intervention de la France a pour quelque part la corrigé. L'application de cet accord a commencé hier. Cela veut dire que, sous la pression du mécontentement populaire et des crises internes, les Mollahs ont dû faire un pas en arrière. Si l'Occident avait été plus ferme, il aurait pu, à cette étape, mettre fin au programme atomique des Mollahs. Et c'est encore possible. Les gouvernements occidentaux doivent forcer le régime iranien à accepter et appliquer complètement le protocole additionnel et les inspections inopinées. Et ils doivent forcer les Mollahs à fermer totalement leur site et à accepter les résolutions du Conseil de sécurité. Mais la deuxième erreur des gouvernements occidentaux a été de chercher des contrats économiques auprès d'une dictature inhumaine qui est la menace majeure du monde aujourd'hui. Or, le principal partenaire économique et commercial en Iran, c'est la principale force de répression et de terrorisme, à savoir les Pasta. Et la troisième erreur de l'Occident, c'est son attitude envers le mouvement de résistance qui détient la clé du changement en Iran. Et depuis 20 ans, l'Occident a sacrifié les droits de l'eau, la liberté et la résistance du peuple iranien sur l'autel des marchandages avec les Mollahs. Sous prétexte des négociations nucléaires, l'Occident ne doit pas ignorer les exécutions ni les crimes des Mollahs en Iran et en Irak, en Syrie et à l'étranger. Pour ces dernières années, les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU ont gardé le silence sur le massacre des résistants iraniens à Ashkaf et Liberty et sont restés les bras croisés. Nous attendons de la France qu'elle soumette ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU pour assurer la protection des habitants de liberté jusqu'à leur transfert vers les États-Unis ou l'Europe. C'est pourquoi la résistance iranienne demande à la France d'utiliser son pouvoir au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union européenne et d'utiliser son influence en Irak pour aider dans les domaines suivants. Premièrement, faire libérer les sept otages d'Ashraf, deux, faire transfert rapidement les habitants de Liberty vers les pays européens et américains. Trois, fournir les équipements urgents de sécurité à Liberty contre les attaques à la roquette. Quatre, l'installation permanente d'observateurs de l'ONU et une équipe de casque-blo dans le camp de Liberty. Cinq, une enquête indépendante de l'ONU sur le massacre d'Ashraf. Et six, la vente des biens des Ashrafien par leurs représentants légaux pour financer leur réinstallation. Mesdames et Messieurs, chers amis, les Moulins lancent des attaques contre la résistance et des vagues d'exécution pour empêcher tout changement en Iran. Mais la résistance iranienne représente ce changement avec un programme démocratique. Nous appelons le Sénat, les Français et le gouvernement de ce pays à venir en aide au peuple iranien qui lutte pour la liberté. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements